Yo tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un truc que vous avez déjà tous entendu parler D'un truc dont vous savez absolument pas ce que c'est Et d'un truc qui est apparemment fait pour aucune raison J'ai nommé les Illuminati, la zone 51, le vendredi 13 Mais surtout l'Atlantide Donc l'Atlantide pour commencer c'est une île Petite ou grande on ne sait pas, toujours pas avec cette théorie du complot à deux balles Qui aurait été englouti par la terre lors de la proto-histoire Ça veut dire onéolithique, ça veut dire à la préhistoire Et cette fameuse île qui est l'Atlantide a été évoquée pour la première fois par Platon Si vous savez pas ce que c'est, Google est votre ami Bande de fainéants Non non je déconne, Platon c'est un philosophe de l'antiquité tout simplement Il disait dans des livres qu'on considère aujourd'hui comme une fiction Que l'Atlantide qui est située en Espagne actuellement a été détruite auparavant Et que dans cette Atlantide on trouvait des meufs bonnes Comme dans tous les pays en fait Le roi qui dirigeait cette île c'était Atlas Comme la carte, en sachant que sa mère c'était la naf Clito Nafomaniac, Clitoris, vous avez compris ? Bon ok j'arrête mes blagues de merde Dans l'Atlantide il y avait 10 royaumes dirigés par non pas par les frères Tangu Mais les frères Atlas Et toute l'Atlantide s'est retrouvée engloutie dans un raz-de-marée Environ 9656 ans avant Jean-Claude Van Damme Et aussi il y avait un matériau super rare qu'on trouvait uniquement là-bas Qui s'appelait le... Le... O-R-I-C-H-A-L-K-U-E Et cette merde là a été retrouvée en forme de la goutte de cette merde là Pendant les attentats de Charlie Hebdo Ça veut dire en janvier 2015 Tout simplement Mais à l'Antiquité, on s'en branlait complètement de cette Atlantide Et après au Moyen-Âge, le monde a commencé à s'intéresser jusqu'à aujourd'hui Bon je passe tous les détails de l'époque contemporaine et du Moyen-Âge Nous on va plutôt parler de ce qui se fait aujourd'hui Ou enfin un peu hier sur l'Atlantide Je dis un peu hier car effectivement il y a un peu de seconde guerre mondiale En fait Hitler avait considéré cette île comme le berceau de la race arienne Donc les nazis tout simplement Plus récemment en 2005, 2008 et 2010 Il y a eu des conférences sur... En gros en fait ils étaient en train d'analyser tout ce qui pouvait être vrai sur l'Atlantide Par exemple si l'Atlantide était en guerre avant contre Athènes Les scientifiques pensent que les infos de chez Atlas sont partiellement vraies Alors ils ont cherché en Espagne mais pas que La mer méditerranée, le pôle sud, la Grèce, etc. pour n'en citer qu'un Merde j'en ai cité trois Et on nous a annoncé genre toutes les années Que les scientifiques pensent qu'ils ont trouvé ce fameux... Cette fameuse île Mais en fait on n'est toujours pas sûr donc voilà Par exemple en 2011 des chercheurs ont trouvé sur une photo satellite des gros trucs chelous dans la mer Genre à peu près tout ce qui se trouve dans la mer Sauf que tous ces trucs réunis ça forme une forme géométrique Donc les chercheurs non pas du monde entier mais de certains pays Ont placé des machins électroniques de la mort et tout ce que tu veux etc Et ils ont trouvé un faux commun et un système de canalisation Qui indique que cela serait peut-être l'Atlantide Sauf que ça c'est des trucs qui pouvaient être tombés dans la mer comme genre le Titanic Arrêtez de dire de la merde Ou encore en décembre 2009 L'explorateur dit avoir découvert l'Atlantide grâce à des photos satellites Et encore une fois pas de confirmation En tout cas là il veut garder le secret Là tu le sens venir le doute Bref pour résumer Comme tous les autres lieux mystérieux Il y a une histoire le poc, des trucs un peu sérieux Et surtout des gens qui disent tout et n'importe quoi Enfin bref voilà ça c'était une vidéo de présentation sur l'Atlantide Donc tu peux regarder les autres vidéos si ça t'intéresse Et moi ça dit tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz